Il n'était pas vu de bon oeil, il n'était pas bien apprécié par certains combattants, il faut le dire. Certains indépendantistes. Et il a fait l'objet de menaces aussi, il faut le dire aussi, parce qu'on le considérait comme étant, disons, le combattant, disons, citadin, quoi. Celui qui reste en ville et qui escroque un peu, disons, les populations sur l'idée de l'indépendant de la carte. Bref, donc, lui, c'est vrai, au sein de la population, il avait une certaine sympathie. Beaucoup de gens l'aimaient, parce que c'est quelqu'un, si vous l'approchez, mais il a la joie de vivre. Et puis, voilà quoi, taquin, à la limite, il parlait vraiment de cette question-là, sans tabou. Et il parlait en connaisseur, puisqu'il a fait le maquis avant de se ranger maintenant du côté de ceux qui veulent vraiment l'indépendance, mais pas la voie pacifique, parce que c'est dans ce cadre-là qu'il était. Mais au niveau, n'est-ce pas, du maquis, que ce soit Salif Sadio ou bien, disons, César Atoutbadiad, ou bien Compass, de l'autre côté. Donc, je ne suis pas sûr que tout le monde, vraiment, était d'accord avec ces pratiques. Donc, si vous me posez la question à qui profite le crime, je ne sais pas, je ne peux pas répondre de façon péremptoire à la question. Mais ce qui est sûr et certain, il ne faisait pas l'unanimité, n'est-ce pas, au sein du maquis, encore moins au sein, n'est-ce pas, de l'aide politique. Ça aussi, il faut le dire. Donc, il gênait certains de par ces ajustements entre guillemets et voilà quoi. Donc, on se demande pourquoi c'est arrivé. Et la réponse, certainement, puisque certains ont demandé qu'on dirigeant une enquête, certainement, on saura d'où ça vient. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un dont la voix ne plaisait pas certain. Peut-être qu'on pense que, bon, voilà quoi. Donc, parce que le vrai problème, vraiment, de ce maquis-là, comme il le dit, ce n'est pas une réalité homogène, c'est une réalité hétérogène. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous prenez le front de Salif et le front de César à toute baguette, mais attends, ils n'ont pas la même perception de la crise. L'un dira à l'autre, toi, tu es beaucoup plus proche du gouvernement et vice-versa. Donc, on attend souvent les critiques venant de... Et de l'autre côté, nous avons Compass, parce que c'est Niantan qui était là-bas. Maintenant, c'est le jeune Compass, n'est-ce pas, qui a pris le reine. Donc, l'un dans l'autre, nous avons un maquis complètement divisé. Donc, comment, dans ces conditions-là, arriver vraiment à une paix définitive ? Voilà. Donc, est-ce que, comme il l'a dit, il faut, de mon point de vue, disons, discuter avec tout le monde ? Parce qu'en sachant qu'il est difficile d'avoir tout le monde autour de la table, ça aussi, il faut le dire. Pourquoi Salif est allé à Saint-Egidio ? Donc, pourquoi César n'y est pas ? Donc, bref. Donc, voilà. Au total, les questions. Pourquoi aujourd'hui, Robert Sagnan semble mettre l'accent du côté vraiment de César à Tudibadane ? Je ne dis pas qu'il n'est pas du côté de Salif, mais là aussi, il faut voir, pour voir les difficultés que lui-même rencontre, vraiment, dans la recherche de la paix définitive. Donc, l'un dans l'autre, cette crise est tellement complexe que, bon, voilà quoi, je pense qu'on a posé tous les leviers, vraiment, pour y arriver. Et nous sommes dans une situation de ni paix ni guerre, et cette situation n'arrange pas vraiment, disons, la Casamance. C'est vrai, on est tout heureux d'apprendre que le premier vol, vraiment, des touristes est arrivé à bonne destination. Donc, c'est bien qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'une mauvaise publicité, parce que ceux-là qui pensent que, vraiment, la Casamance, c'est de l'insécurité à 100%. On n'en a pas besoin, mais ça peut constituer quand même... Oui, justement, mais quand même, la réalité est là. Quand vous allez à Zulianchor, quand vous allez partout en Casamance, vous n'avez même pas l'impression que la crise existe. Nous ne sommes plus à l'époque où, justement, ces touristes français avaient été enlevés en Casamance. Je crois bien que c'est une période qui est dépassée. Les gens circulent.